Aller enseignez toutes les nations, proclamez la bonne et la bonne, voici que je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde. Aller enseignez toutes les nations, proclamez la bonne et la bonne, voici que je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde. Aller, prions de joie pour le Seigneur, avec l'amour de rocher qui nous sauve. Aller, prions de grâce, au son des musiques, acclamons-leux. Aller enseignez toutes les nations, proclamez la bonne et la bonne, voici que je suis avec vous. Voici que je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde. Aller, prions de grâce, au son des musiques, proclamez la bonne et la bonne, voici que je suis avec vous. Aller, prions de grâce, au son des musiques, proclamez la bonne et la bonne, voici que je suis avec vous. Aller, prions de grâce, au son des musiques, proclamez la bonne et la bonne, voici que je suis avec vous. Aller, prions de grâce, au son des musiques, proclamez la bonne et la bonne, voici que je suis avec vous. Aller, prions de grâce, au son des musiques, proclamez la bonne et la bonne, voici que je suis avec vous. Aller, prions de grâce, au son des musiques, proclamez la bonne et la bonne, voici que je suis avec vous. Aller, prions de grâce, au son des musiques, proclamez la bonne, voici que je suis avec vous. Amen. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparus. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparus. Fais jouissez-vous avec moi, dit le Seigneur, car je l'ai retrouvé, ma vraie vie qui s'était dégarrée. Voilà que mon enfant était venu et il est retrouvé. Il était mort et il est revenu à la vie. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparus. quand on bénit son Père qui était dégarré au tout-petit dans l'Esprit-Saint qu'il a fêté sa ville de joie. Car Dieu reconnaît le Père s'il savait le Fils et c'est à qui le Fils a bien voulu l'aider. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparus. Psaume 18 Leurs paroles retenties jusqu'au lointain de leur terre et leurs messages jusqu'aux limites du monde Et leurs paroles retenties jusqu'aux lointains de leur terre Et leurs messages jusqu'aux limites du monde Les cieux racontent la gloire de Dieu L'ouvrage de ses mains de firmament l'annonce Le jour, le jour, le jour, on publie le récit Et la nuit à la nuit et la nuit transmet la connaissance Le jour, le jour, le jour, on publie le récit Le jour, le jour, on publie le récit Et lui, le jour, le jour, on publie le récit Et lui, comme un époux qui sort du pavillon Il se réjouit, vaillant de courir sa carrière Et lui, comme un époux qui sort du pavillon A la limite des cieux, il a son levier Et sa course atteinte à l'autre limite Et rien qui puisse échapper à sa chaleur La loi du Seigneur est parfaite Les bonforts pour l'âme Le pivriage du Seigneur est véridique Sagesse du simple Les préceptes du Seigneur sont droits Joie pour le cœur Les ordres du Seigneur sont limpides Lumière des cieux L'atteinte du Seigneur est pure Il ne l'a jamais Les jugements du Seigneur sont vérités Équidables toujours Plus désirables que l'or Que l'or le plus fort Ses paroles sont douces Plus que l'hiel Que le sucre des rayons Aussi, ton serviteur s'en pénètre Et ton serviteur t'en profite Mais qui s'aperçoit de ses faux pas Purifie-moi du mal secret Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil Qu'il n'est sur moi nul empire Alors je serai irréprochable Et pur du grand péché A guider les paroles de ma bouche Les murmures de mon cœur S'entraide devant toi, Seigneur Mon rocher, mon rédempteur En l'ignore au Père de ton puissant A son Fils Jésus-Christ le Seigneur A l'Esprit qui arrive à mon cœur Pour les siècles, les siècles, Amen Leur parole à l'Esprit qui arrive à mon cœur A 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 l'Esprit qui arrive à mon cœur La paix pour son peuple et ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche et son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Amour et vérité germera de la terre, et les cieux se penchera à la justice. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. La justice marchera devant lui, et paix sur la trace de ses pas. Au grand grand, au Père tout-puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite à leur cœur, pour les siècles, les siècles, l'âme. Leur parole a retenté jusqu'au matin de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Psaume 147 Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu aussi, oh ! Et l'Esprit qui habite à son âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cantique d'Isaïe, page 305 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Un anonyme byzantin du XIe siècle Luc, évangéliste et compagnon de Paul Après avoir acquis avec Paul le talent de la prédication et avoir gagné et conduit tant de nations à l'amour de Dieu Luc apparaît bien comme le disciple aimant et aimé du Sauveur ainsi que l'évangéliste qui écrivit son histoire sacrée. Car il avait jadis suivi le Maître Il avait recueilli les témoignages de ses premiers serviteurs et il avait reçu l'inspiration d'en haut C'est lui, l'évangéliste, qui a raconté le mystère du messager nuptial Gabriel envoyé à la Vierge pour annoncer la joie au monde entier C'est lui qui a narré clairement la naissance du Christ Il nous montre le nouveau-né couché dans une crèche et décrit les bergers et les anges proclamant la joie Il a fait connaître des merveilles dépassant tout ce que l'on peut concevoir avec un tel amour de la vérité et de la beauté que la vérité des choses est exprimée chez lui par la beauté des paroles Il se montre ainsi doué d'un langage digne de la richesse et de la pensée Les enseignements donnés en paraboles Il les rapporte en plus grand nombre que les autres évangélistes Et de même qu'il nous fait connaître la descente du Verbe sur la terre De même, il nous décrit sa montée dans le ciel et son retour au trône du Père Mais en Luc, la grâce ne se borne pas à cela Sa langue ne se limite pas au service du seul évangile Après la fin des miracles du Christ Il raconte aussi les actes des apôtres Luc n'est pas seulement spectateur de tout cela mais il y participe vraiment Et c'est pourquoi il met tant de soin à nous en instruire C'est pourquoi ? Et c'est pourquoi ? ... 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